Sud Radio, le coup de cœur des libraires, Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, comment ça va ? Ça va très très bien. Alors je voulais vous remercier ou vous vous grondez parce que vous nous avez conseillé il y a quelques semaines ce livre pour enfants, Les dix poils au cul et autres découvertes saugrenues. Donc c'est de Lise Benica et Clémence Lallemand, donc je l'ai offert à mon petit-fils qui a trois ans et donc maintenant il est incollable sur les dinosaures, mais les dinosaures un peu farfelus, comme les dix poils au cul. Et donc il y a le petit proutosaure et donc vous tournez les pages et il les connaît par cœur. Donc si vous avez des enfants, des petits-enfants, je vous conseille absolument. Puis il y a le tome 2, encore plus de dix poils au cul. Alors il y a les bébés dix poils au cul, ils sont trop mignons. Il y a le sacré gugus, il y a le zéro poil encore. Ah mais c'est génial. Et puis celui, oui, le dix boucles d'or avec sa petite moumoute que vous avez montré. En tout cas, ça fonctionne, c'est chez Helium. C'est Helium ou Helium ? On ne voit pas bien. Helium. On voit, c'est génial. Vraiment, si vous avez des cadeaux à faire, carnet de fouilles par Mireille Farfelousse. C'est drôle, c'est hyper bien fait. Puis ça leur apprend à avoir de l'humour et tout. Mais j'en ai un autre pour vous. Allez-y, on commence avec l'Hélie Fourenfant. Je ne voulais pas le faire maintenant, mais bon, c'est Sandrine Lamour et Marianne Barcillon qui ont fait aux éditions Lito Prout Prout. Alors Prout Prout, je vous laisse cette histoire d'une autruche. Alors l'autruche, hop, elle sort de chez elle et hop, elle se met la tête dans ce qui est normal, dans la terre. Et alors il y a tous ces copains qui passent, qui disent, mais pourquoi tu fais ça ? Et alors elle dit quelque chose, mais ils ne comprennent rien. Il y a le crocodile, il y a le machin. Et à la fin, alors là, les gamins, ils vont être morts de rire. Elle fait un énorme crout qui fait qu'ils s'en prennent plein la tête. Et ce qu'elle voulait leur dire, c'est restez pas derrière moi. C'est très, très drôle parce que ça marche très, très bien parce que les gamins, ils se le font relire alors qu'ils savent la fin. Mais pourquoi elle se met la tête ? En plus, les gamins, ils ne savent pas forcément pourquoi les autruches mettent la tête dans le sable. et tout, c'est vraiment très, très drôle. Les illustrations, elles sont géniales. Ah ouais, c'est très... La fin avec le petit prout-prout-prout. Ah ouais, avec les petits nuages de prout-prout. Donc Sandrine Lamour et Marianne Barcillon, et c'est aux éditions Lito. Allez sur le site... On continue peut-être avec... Pour enfants, c'est super d'être petit, Soledad Bravi, moi j'ai une passion pour son dessin, pour ce qu'elle fait, pour les tout-petits et les moins-petits d'ailleurs. Et là, si vous avez des enfants, des petits-enfants, pour leur expliquer, qu'ils ont de la chance d'être petits. Parce que quand on est grand, il y a des choses moins... Enfin, qu'il y a plein d'avantages à être petit. Et puis, il y a aussi ce livre qu'elle a illustré, je vous en avais parlé, je crois. Moi, Mout, c'est Grégoire Solotareff, qui est un immense auteur pour la jeunesse. Et là, c'est sur la différence. Pout, il est très différent. C'est un garçon, un garçon mammouth. Et puis, c'est une histoire d'amour, mais pas tout à fait comme les autres. C'est chez Mouche, à l'école des loisirs. Et puis, il y aura un autre, Soledad Bravi, bientôt, les discours les plus éloquents. Mais il faut que je le potasse un petit peu. Il y a plein de choses. C'est aux éditions, le Robert. Mais elle a un talent, Soledad Bravi, pour vous faire accéder à des choses. J'ai vu qu'elle parlait de Mme de Merteuil. Elle a l'art de vulgariser les choses. Absolument. Le discours de Dominique de Villepin aux Nations Unies, a priori, vous dites que ce n'est pas pour vous. Mais elle vous explique les conséquences du discours. Là aussi, on vous en reparlera. On vous laisse potasser. On avait dit qu'on faisait un spécial, parce que la situation est un peu compliquée. Vous dites que les gens, vous sentez, vous, dans les librairies. Les gens, ils ont moins de moyens. Il y a l'inflation, l'électricité. Ils font attention. Je veux dire, quand vous voyez le prix de la tranche de jambon maintenant, du kilowatt-heure d'électricité, les gens, voilà. Et donc, il y a plein. Alors, c'est extraordinaire. Il y a des choses, il y a des périodes en livre de poche où il n'y a pas forcément grand-chose. Là, il y a énormément de... Je vous en ai pris. Alors, entre autres, par exemple, il y a notre idole, Zoë Brisby. Zoë Brisby qui avait sorti les mauvaises épouses en livre de poche. Alors, ça, c'était votre coup de cœur. Ça, c'était notre gros coup de cœur. Oui, c'était notre coup de cœur. C'était l'histoire de... On est aux États-Unis dans les années 50-60. C'est l'époque des essais nucléaires. Et on est dans une sorte de village pour scientifiques, pour ingénieurs, où on fait les essais. Voilà, il y a des champignons nucléaires. Et là, c'est quand même extraordinaire. Vous vous rendez compte qu'il y a ces gens, ils font des apéros nucléaires. Enfin, c'est-à-dire que pour eux, le champignon... À l'époque, c'était... C'était comme un feu d'artifice, quoi. Ils n'avaient même pas de notion. Il n'y avait pas de protection. Mais le truc là-dedans, c'est une histoire de femme, de deux femmes. Une femme qui est très classique au service de son mari, et puis une autre qui arrive, talon haut, machin, un truc, et qui va faire voler en éclat toute cette harmonie. Et alors, il y a un secret. Il y a un secret là-dedans, c'est que celle qui est la plus libre, mais pas celle forcément, celle qu'il paraît être. Mais d'un autre côté, elles vont décider de prendre leur destin en main. Et tout va, encore une fois, voler en éclat. C'est le début du féminisme. C'est vraiment, supervement... C'est très bien documenté. C'est ces femmes un peu desperate housewives, parce que très soumises à leur mari, dans cette communauté. Là, c'est... Il y en a un qui vient, proche de son dernier livre, vient de sortir. Ça s'appelle La double vie de Dina Miller. Si vous avez aimé Mauvaise épouse, vous adorerez celui-ci, Zoé Brisby, chez Alba Michel. C'est vrai qu'elle, là aussi, elle nous plonge dans une autre époque. Là, on est en pleine guerre froide. Et c'est une espionne israélienne qui est envoyée, qui est une chasseuse de nazis. Et elle est envoyée dans cette petite communauté, encore une fois, de... Ce communauté de chercheurs de la NASA. Il faut savoir que les nazis ont été recrutés par les Etats-Unis. Les chercheurs... Van Brown, c'était à lui qui était la base de toute la réussite spatiale. Et donc, Dina Miller a une mission. Là, encore une fois, c'est une histoire de femmes. Il y a deux femmes qui sont les héroïnes. Elle décrit extrêmement bien la psychologie de ces femmes, de ces femmes en particulier à ces soumises, de cette espionne. C'est vraiment... C'est une raconteuse d'histoire. C'est une raconteuse d'histoire. La double vie de Dina Miller, c'est chez Alba Michel. Et franchement, c'est intense. C'est palpitant. Il y a du polar dedans. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de psychologie. Elle a vraiment un grand talent pour décrire la psychologie féminine. Alors, il y avait quelque temps, on avait défendu en grand format, Jared McGuinness. Ça s'appelle Le Lâche. C'était l'histoire de ce jeune homme qui quitte sa famille parce qu'il ne s'entend plus avec son père. Il prend les trains. Il va se balader dans tous les États-Unis. Puis un jour, il a un accident de voiture. Lui, il finit paralysé. Il tue la jeune femme avec qui il était. Et il se retrouve tout seul, paralysé à l'hôpital. Et le seul qui vient le voir, c'est son père qui va le récupérer. Et c'est une très belle histoire d'amour entre un père et un fils parce que c'est comme chien et chat. C'est-à-dire que le père a plein de choses à reprocher au fils et le fils a plein de choses à... Et alors, on voit comment le père va accompagner le fils. Il est dans une petite voiture. Mais il va sortir de plus en plus. C'est magnifique. C'est tout en subtilité, en délicatesse et en pudeur. Et je trouve qu'on retrouve vraiment ce qu'il y a de plus intime chez les hommes. Parce que les femmes, souvent, elles se parlent beaucoup plus facilement que les hommes. Les hommes, ils sont toujours en retrait. C'est absolument magnifique. C'est un tout petit bouquin. C'est en point. Allez-y. Pour moi, ça a été une des très, très belles révélations. Oui, c'était formidable. Oui, oui. Voilà, ça s'appelle Jarnet McGuinness. Guinness, ça s'appelle Le Lâche. C'est en point. En point. Alors, autre... Je vois que vous avez apporté Rachild. C'est pour vous. Oui. Parce que vous saviez qu'on avait défendu... Oui, absolument. Rachild, Monsieur Vénus, suivi de Madame Adonis, aux éditions de Martine Raid. Voilà. Donc, c'est un livre de Rachild. Voilà. Ce sont les romans de Rachild. C'est-à-dire que tout le monde parlait des romans de Rachild en disant « Oui, c'est pas bien, c'est bien. » Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Mais personne ne les avait jamais lus. Et là, ils ont eu la très, très bonne idée de les ressortir. Et c'est toute la littérature d'une époque. Et c'est vraiment cette femme, elle avait pris son destin en marche, en main. Elle avait pris un nom qui était androgyne parce que les femmes, à l'époque, n'écrivaient pas. Absolument, sinon c'était des bleuettes, des poésies de Salon que tout le monde méprisait. Et elle avait une vie absolument, une jeunesse absolument incroyable. Elle a été directrice, femme du directeur du Mercure de France, qui était une revue absolument énorme à l'époque. Il faisait le succès ou les critiques. Allez-y parce que c'est une redécouverte. Et à travers ses romans, c'est la redécouverte d'une époque, d'une femme. Et moi, on m'avait dit que c'était super démoné. Eh bien, moi, je trouve pas. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup. Il faut surtout lire la biographie. Rachild, qui est vraiment le roman de la vie de cette femme, de Cécile Chabot. Si vous pouvez le trouver aux éditions L'Archipel. Mais oui, c'est intéressant de replonger dans cette littérature-là. Alors, il parut en poche aussi d'un roman que j'avais adoré, qui s'appelait, vous aussi d'ailleurs, Nguyen Phan Kémé, qui s'appelle Pour que chantent les montagnes chez Point. C'était l'histoire qui se passait au Vietnam, de l'histoire de cette grand-mère et de cette petite-fille. Les parents, alors c'est la guerre, c'est la guerre. Donc, elle récupère sa petite-fille et là, c'est les bombes qui tombent. Mais c'est comment, malgré tout ça, c'est le courage, la générosité, l'amour de cette grand-mère qui est institutrice. C'est comment on peut survivre malgré tout ça. Et, alors ça, c'est en poche, et vient de paraître ici, là où fleurissent les cendres, aux institutions Charleston, toujours de la même hauteur. Et là, on est aussi encore au Vietnam. Et c'est une histoire, vous savez, c'est un peu comme ces enfants de nazis, enfin, qui étaient mariés quand les femmes françaises ont eu des enfants avec des nazis, enfin, des allemands, et que ces enfants étaient maudits. Ben là, vous retrouvez la même histoire au Vietnam. C'est-à-dire qu'il y a des petites jeunes femmes qui sont dans leur coin perdu de la campagne. Et puis, elles décident de partir à Saigon pour mieux vivre. Et on va les mettre dans des cafés. Mais dans les cafés, c'est pas ce qu'elles pensaient, juste pour parler avec les marins américains ou les hommes américains. Et là, vont naître des enfants. Et là, il y a le fils issu de ce mariage, enfin, de cette rencontre. Et puis, il y a le père noir qui va retourner au Vietnam pour retrouver son fils. C'est la rencontre de deux mondes. C'est absolument subtil. Il y a plein d'histoires dedans. C'est difficile à raconter. Mais le parallèle entre ce qui s'est passé en France dans les années 45 et ce qui s'est passé au Vietnam, c'était ça. Et en plus, il y a la connotation, c'est qu'il y avait beaucoup de soldats noirs. Donc, pour les Asiatiques, c'était très, très, très compliqué. Et c'est vraiment très, très beau. C'est très subtil. C'est très délicat. Et on rentre bien dans le mental de ces deux personnes. Alors, redites le titre. Ça s'appelle « Là où fleurissent les cendres » aux éditions Charleston. Ça, c'est en grand format. C'est en grand format. Et le petit, c'est pour que chantent les montagnes aux éditions Point. Voilà. Vous lisez les deux. Vous avez une histoire du Vietnam, mais pour les gens ordinaires, par les gens ordinaires. C'est ce dont on a envie aujourd'hui qu'on nous raconte des histoires, d'être emporté par un livre. Moi, je suis un peu désespérée parfois par ce que je reçois comme livre. Parce que c'est... Et puis, il y a souvent, c'est suicidaire. Voilà. C'est l'autofiction, souvent ras-le-bol. Allez, on se retrouve dans un instant pour d'autres livres avec vous. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, Gérard... Alors, ce n'est pas un Collard, mais ce n'est pas un poche. Vous me dites, on fait une spéciale poche. Oui, mais là, c'est parce qu'en fait, il y a deux autres romans qui sont en poche, qui sont absolument formidables. C'est Éric Mercier. Ça s'appelle « Le secret de Van Gogh à la martinière ». Alors, sa caractéristique de cet homme, il est dans le milieu, c'est de faire des polars qui ont trait à l'art. Ça se passe toujours dans le monde de l'art, de la peinture, des faux et ainsi de suite. Et là, vous êtes... Alors déjà, ça commence, on est à Arles en 1888. Il y a Van Gogh et Gauguin qui sont ensemble. Ils décident de peindre ensemble. Ils vont faire une toile en particulier. Ils vont se disputer. Van Gogh va être désespéré. Il va se couper l'oreille et quelques mois après, il va se suicider à Auvergne. Mais là, on est en 2000 et quelques. Et on retrouve un personnage, un homme qui est assassiné lui aussi et qui a une oreille coupée. Donc, quel est le rapport entre cette oreille coupée et Van Gogh et Gauguin ? Là, ça va être tout le charme de l'histoire. Il y a un couple de policiers qui va essayer de remonter. Et là, on découvre que cet homme qui a été assassiné était apparemment en possession d'un tableau de Van Gogh et de Gauguin qui a disparu. Et alors, c'est une description. Alors, il y a un super suspense, mais c'est aussi la description des critiques d'art, des conservateurs. Il est mort dans le plus grand dénouement. Van Gogh n'était pas du tout apprécié. Et c'est un super suspense au niveau de l'art. Vous allez apprendre plein de choses sur ce monde-là. Et ce type, il écrit très, 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 très bien. Bon, c'est... C'est à découvrir. Il faut tout lire. D'accord. Avec un vrai suspense. Et puis, en même temps, vous apprenez des choses. Et on vous mettra les références des autres livres de poche sur le podcast. Alors, il y a un roman aussi que vous avez adoré et qui vient de paraître en poche. Je crois qu'on n'en a pas parlé. C'est Alice Gérard. Ça s'appelle Sambre. Ah oui. Et là, ça a vraiment été votre livre qui vous a... Oui, ça, c'est... Qui me hante encore aujourd'hui. Voilà, c'est pour. Dont on se souvient. Qui est une enquête, mais qui se lit, oui, comme un... Hélas, comme un polar, mais qui est une histoire vraie. Oui, oui, c'est absolument... Vous l'avez lu ? Oui, oui, j'ai lu, c'est effrayant. C'est Vincent. Elle est allée... C'est révoltant, effrayant. Elle est allée... C'est le plus grand violeur en série français. Alors, elle ne s'intéresse pas du tout à lui. Non. Enfin, elle s'intéresse à lui à travers les victimes. Et c'est surtout des femmes dont elle parle. Et puis, de ces enquêtes ratées... Ratées à tous les niveaux. De défaillance de la police, de la justice. C'est absolument terrifiant. Toutes les alertes qui ont été données. C'est un livre glaçant, inquiétant et en même temps incroyablement édifiant sur l'état de notre justice et du sort qu'il était. Parce que je pense qu'heureusement, maintenant, on prend un peu plus en compte la parole des femmes. Mais dont on recueillait la parole des femmes. Oui, vous êtes sûres, etc. Et que les liens... Vous vous rendez compte ? Il y avait plus de 60 victimes. Et que les liens n'ont pas été faits entre les différents commissariats. C'est hallucinant. C'est révoltant. Il y a un moment, c'est terrifiant. Parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup de femmes qui auraient pu être sauvées si le boulot avait été... S'il avait été arrêté avant. Et puis le cynisme du type qui va... Son portrait robot est affiché. Il est copain avec les flics et il va au commissariat. Et il dit, ah, mais tiens, c'est moi. Arrête-moi, c'est mon portrait. Et tout le monde se marre. C'est glaçant. Mais c'est un livre terrible. Enfin, c'est vraiment énorme. Allez-y. Il y a tellement de livres dont on ne se souvient plus une fois qu'on les a fermés. Je peux vous dire que vous vous en souvenez. Oui, absolument. Sambre, elle s'appelle Alice Géraud. Voilà, c'est en livre de poche. Alors, on n'avait pas déjà parlé. Ça, ça avait été un de nos chouchous en grand format. C'est le bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Neuron, qui est en livre de poche. Alors ça, c'est pareil. C'est un livre dont vous vous souvenez très, très, très longtemps. C'est l'histoire de ce bureau qui était chargé de retrouver les propriétaires ou les familles d'objets qui ont été retrouvés dans les camps de concentration. Par exemple, ça va de la petite poupée où il y a un numéro. Et là, ils vont essayer de rechercher à travers le numéro de la poupée le propriétaire et la famille ou la famille si l'enfant a disparu. C'est un livre très, très, très fort. C'est remarquable l'écriture de Gaël Neuron. Ah oui, Gaël Neuron, c'est elle qui avait fait le bazar de la charité, qui avait été aussi une chose absolument, on se souvient des personnages. Mais là, c'est absolument aussi glaçant. Mais voilà, je ne comprenais pas. Mais là, elle nous explique l'importance pour certaines familles, pour la majorité des familles, de retrouver un objet, de retrouver à travers cet objet l'être qu'ils ont perdu. C'est magnifiquement écrit. C'est vraiment, pour moi, c'était une découverte, un choc. Et là, vraiment, encore une fois, c'est des petits livres. Oui, c'est des petits livres. On dit petits livres, grands par le talent, mais petits par le prix. Et c'est ça qui est important de dire. C'est que vous pouvez, pour 6 euros, passer un moment extraordinaire. Alors, on va passer à l'autre, complètement à l'opposé. C'est de Charlie Jones. Ça s'appelle Café Chat, édition Nami Poche. Je crois que c'est l'édition de Poche de Elodie Zormezon. Je ne suis pas sûr. Et alors là, c'est l'histoire. Je sais que vous êtes chat, je crois. Oui, très chat. Oui, très chat. Alors, c'est l'histoire d'une dame qui part en vacances et qui va donner son chat à une amie. Donc, ce chat, mais là, c'est une catastrophe. Ce chat, c'est insupportable. Il détruit, mais absolument tout. C'est un peu le problème de ça. Elle n'en peut plus. Et donc, elle va essayer de le refiler, enfin, de le reprêter, de le refaire regarder à quelqu'un, une de ses amies qui a un café. Et là, ce chat va prendre possession du café et va tout transformer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le chat est dans ce café, les gens vont commencer à se reparler. Vous savez, on caresse le chat. C'est un grand pouvoir. Il y a des rencontres, des histoires d'amour. On raconte sa vie. C'est un très joli livre, je trouve, où les gens, en ce moment, s'entretuent, s'invectivent, s'insultent, ne se supportent plus. Je trouve que vous ressortez de là-dedans. Voilà, c'est comme un doudou. Comme un doudou, avec un chat. Alors, je ne dis pas que c'est Marcel Proust, mais on a passé, ça fait du bien. Ça fait partie de ces petites choses. Voilà, on a passé le week-end. Vous prenez... Voilà, vous êtes dans votre lit. Vous avez ça. Voilà, moi, je ne suis pas chiant, mais je me suis fait avoir. Vous vous êtes fait avoir. Nicolas Mathieu, moi, j'ai une passion pour ce qu'il écrit. Vous connaissez Mara. C'était un immense livre. Nos enfants, après eux, c'était aussi un immense succès. Et alors là, Le ciel ouvert, c'est un livre particulier qui est paru chez Actes Sud de Nicolas Mathieu. Alors, il y a des illustrations qui sont très, très belles. Et c'est très poétique d'Aline Zalco. En fait, ce sont des textes qu'il a écrits à une femme dont il était amoureux, une relation impossible. Et c'est des textes qui étaient écrits sur Instagram ou Facebook. Et il en a fait un livre qui est... C'est un livre d'un amoureux qu'on aimerait tous... Avoir. Toutes et tous avoir. Parce qu'il dit les choses tellement formidablement bien, tellement poétiquement bien. Et j'en parle mal parce que j'ai été très touchée par le livre. Je trouve que c'est vraiment un petit bijou. Son écriture est magnifique. C'est un livre, là aussi, qui marque et qui vous touche assez profondément. C'est un livre sur l'amour, sur un amour qui est impossible. Et c'est beaucoup de mélancolie. Beaucoup aimé ce livre. Le ciel ouvert, Nicolas Mathieu, chez Actes Sud. Et j'attends le prochain. Alors, ils ont fait paraître, nous, on avait adoré, c'est de Alexia Strezy, Les lendemains qui chantent. J'ai lu qui, pour moi, a été un des bons... Ça paraît en poche. Oui, j'ai lu. Mais il y a plein de choses formidables. Donc ça ne passait pas à côté parce que moi, en tant que libraire, ça a été un des plus grands succès de la librairie cette année. Et ça s'est surtout été le retour des clients qui ont été complètement enthousiasmés, qui ont été bluffés par ce livre. C'est l'histoire, ça se passe avant Mussolini, un jeune garçon, qui, la maman meurt, elle est récupérée par des moines. Voilà, c'est la vie dure de ce jeune garçon. Mais il a quelque chose extraordinaire. Il a une voix absolument incroyable. Arrive Mussolini, voilà, il fuit l'Italie. Il va se retrouver à Paris. Il va faire... Alors, je vous la fais courte. Il y a une femme qui le prend en main, c'est le moment de le dire, une spécialiste. Et il va faire un concert. Et ce concert va éclater le monde de la musique. Il va devenir un énorme chanteur. Il va être hyper célèbre. Mais en fait, c'est pas ça. Vous allez voir, je vous le raconte pas, mais là, ça bascule. Et ça bascule tout ce que vous pensez qui allait se passer dans ce roman. C'est plein de générosité, d'amitié. C'est cruel. C'est le monde de la musique. Mais si vous aimez pas la musique ou l'opération, ça n'a aucune importance. C'est l'histoire, la trajectoire, la destinée de cet enfant qui est incroyable. Et c'est l'histoire d'une passion. C'est l'histoire, c'est sublimement écrit. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Alors, si vous êtes en train de faire de la cuisine, des machins, des trucs, arrêtez parce que là, vous allez pas lâcher. Et c'est une pure, pure merveille. C'est magnifique. Ah oui, c'est vraiment, ça a été une révélation. Je ne connaissais pas... Encore un ? Encore un ? Bah si, notre copine. Isabelle Duquenois, la chambre des Diablesses qui parut sur Pocket. L'histoire absolument incroyable de l'empoisonneuse, de la voisin, celle qui a fait trépasser des centaines et des centaines de personnes sous Louis XIV. Et là, c'est sa fille qui raconte... Vous êtes dans les bas-fonds de l'horreur, mais raconté avec... En haut, c'est jubilatoire parce qu'on lit ça. Ah oui, et c'est Paris au quotidien sous Louis XIV qui est terrible avec les odeurs, la violence, tout. C'est vraiment une... Alors ça, c'est un pur chef-d'oeuvre. Et elle, il faut absolument tout lire. L'embaumeur, c'est pour nous... C'est un chef-d'oeuvre. Ça fait partie des grands livres qui nous ont marqués absolument. Et bah voilà, je crois qu'il nous reste un petit peu de temps. Vous en avez encore un ? C'est quoi ça ? Juste pour... Alors ça, ça a été un énorme succès. Je pensais que ça ne serait pas parce que je pensais que les gens penseraient que c'était vieux. C'est Eugène Sud et Mister de Paris en 18. C'est en trois tomes. C'est incroyable. Moi, je l'ai relu. Vous faites avoir. Il jouait dedans parce qu'il y a que nous pour connaître Jean Barret dans les Mystères de Paris. C'est absolument Paris à la fin du XIXe siècle avec la cour des miracles. Ça rappelle un petit peu du Victor Hugo. Enfin, de la façon, il décrit Paris dans ce qu'avait de plus terrible. Les gens ordinaires, mais ça remonte aventure. Il y a de l'amour. Il y a un côté fleur bleue. Il y a de la vengeance. C'est absolument formidable. Moi, je vois les gamins à partir de 14-15 ans. Ils commencent à prendre ça. Et ça marche, mais incroyablement bien. Il y a aussi une édition. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'y fait penser d'Harry Potter qui vient de paraître à l'édition complète dans une très, très belle édition. C'est magnifique pour les fans d'Harry Potter. C'est un indispensable. Ce sont des livres très, très beaux, très bien édités. Et vous avez tous les... Harry Potter édition, une édition de luxe qui ravira tous ceux qui sont fans. Je trouvais que c'était magnifique. C'est magnifique, oui. Et bien voilà, on a fini pour cette semaine. On en a plein d'autres encore. On a plein de choses. Et allez dans vos librairies. Oui, surtout en ce moment. Allez-y. Pour les libraires et pour vous aussi. Parce que là, qu'est-ce qu'il y a de mieux que la lecture ? C'est des médicaments. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'avoir envie de retourner ? Moi, j'ai eu ça avec le Zoé Brisby, la double vie de dynamiaire. Vous avez envie de savoir ce qui va se passer ? Est-ce qu'elle va arriver à arrêter ce nazi ? C'est vraiment bien foutu. Allez. Je vous le dis si elle y arrive ou pas ? Non, vous ne le dites pas. Allez, à la semaine prochaine. Bonne journée sur Sud Radio. A bientôt. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.